Isa en maternelle présente Cirque Mariano de Peter Speer L'installation 32 hommes et femmes se mettent au travail Gréheur, mécanicien, plombier, électricien 73 000 mètres carrés de bâches 160 kilomètres de cordes, de filins, de lignes téléphoniques 11 kilomètres de câbles électriques 2200 places, des écuries, un dépôt de vivres, des ateliers Et tout cela doit tenir debout en moins de 12 heures Le village du cirque semble être sorti du sol comme un champignon Tout à coup, tout le monde est là Il ne manque que les éléphants Ils arrivent ce soir par le train Le vétérinaire du cirque, le docteur Hoffmeyer, examine soigneusement chaque animal après le long voyage César, un des chevaux, ne se sent pas bien Pas de représentation pour lui demain Dit le vétérinaire Laissez-le se reposer Quant à Bessie, dans la stalle voisine Elle doit mettre bas d'un jour à l'autre Un mois entier de congés pour elle La blanchisserie et l'épicerie du cirque Montez sur roue, bien sûr Tout le monde à table 150 kilos de poissons Des tonnes de foin De viande De bananes De pommes De carottes Et d'autres fruits encore Sans parler de la nourriture pour chiens Des copeaux de bois et de la paille pour les litières Et des milliers de litres d'eau Deux heures du matin Monsieur Mariano, le propriétaire, directeur Et monsieur Loyal, est dans sa caravane bureau Madame Mariano règle les factures Les salaires, les polices d'assurance Les notes des fournisseurs et beaucoup, beaucoup d'autres choses Voici la famille Laszlo Ce sont des jongleurs hongrois de Budapest Monsieur Uzzeli de Naples est un des clowns Sa femme vend les billets Les Ozumi sont dans leur caravane avec Yoko et Tamo Le père est acrobate Et la mère reste à la maison Pour faire la classe à ses enfants Car ils ne parlent que le japonais Les Wilkinsons viennent de Nouvelle-Zélande Lui est chef électricien Et elle vend les programmes Les Dijkstra sont hollandais Ils ont six caniches Leur caravane est plutôt bondée Voici l'école du cirque Il y a six classes différentes Et Madame Knapp s'occupe de tout à la fois dans cette caravane Les enfants plus âgés étudient chez eux Monsieur Knapp conduit le semi-remorque Et marche sur des échasses Tous en répétition La première représentation a lieu à 8h ce soir La légendaire famille Henriquez est déjà sur les fils Ils sont tous funambules La mère, le père, les trois fils, la fille et le gendre Ils viennent d'Espagne Mario Uzzeli et son partenaire polonais Félek Wisniewski se maquillent Tous les autres passent leur costume Waouh, quelle métamorphose Plus que 20 minutes avant le début du spectacle Après avoir souhaité la bienvenue à tous les spectateurs Monsieur Loyal, qui n'est autre que Monsieur Mariano, annonce Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la grande parade Sarah Cunningham est écuyère acrobate Le numéro de son mari, Georges, vient plus tard Elle est australienne et il est anglais Eh mais voici Uzzeli et Vivniewski en dresseur de chevaux Plutôt rigolo Ces acrobates arrivent tout droit du Japon Ivan, l'ours russe, conduit sa bicyclette sous l'œil attentif de son dresseur Vladimir Smirnov Lui aussi est russe Ces otaris sont aussi doués pour attraper des poissons au vol Que pour faire tenir en équilibre des ballons sur leur nez Oh, qui donc est cette dame qui lance les poissons ? C'est Venka Dahl, de Norvège Monsieur et Madame Hans Scholzberg sont venus d'Allemagne Avec leurs six éléphants Patan, Hindou, Jula, Gourka, Sikh et Gretchen Gretchen ? Drôle de nom pour un éléphant indien Les gros éléphants font parfois de gros dégâts La spécialité des Chinois est de faire tourner des assiettes au bout de longues baguettes Ces artistes viennent de Beijing, en Chine Et maintenant, George Cunningham et ses chevaux savants Comme ils sont bien dressés Ils auraient dû être douze Mais on se souvient des problèmes de César et de Bessie Au fait, César va beaucoup mieux aujourd'hui Voici le fils Mariano, Sean et son hippopotame Tout ce que sait faire le brave hippo C'est monter sur cette plateforme Mais c'est déjà pas mal pour un hippopotame Et devinez qui se moque de Sean et de son compagnon ? Je parie que vous n'avez jamais vu un numéro de planche à bascule comme celui-là Ces artistes sont turcs Jack Harris, l'homme canon Il vient de l'Illinois, aux Etats-Unis Se glisse dans la gueule de son canon L'engin est pointé très précisément Et dans un boum énorme et un nuage de fumée Jack est projeté à 300 mètres Par l'air comprimé dans un filet de sécurité Audacieux, non ? Peu de gens seraient capables de construire une pyramide pareille Mais les mirabeaux ont un secret Et comme beaucoup de gens du cirque Ils le partagent en famille Ils viennent de France Mesdames, Messieurs, rugit Monsieur Mariano C'est l'heure de l'entracte Vous pouvez vous dégourdir les jambes pendant une demi-heure Profitez-en pour prendre une boisson fraîche et visiter notre ménagerie Pendant l'entracte, on installe une immense cage Surplombée d'un filet très solide C'est un des moments les plus excitants de la soirée Monsieur et Madame Gaston, vers Mélène, de Belgique Son dresseur de fauve Ça a l'air dangereux Et ça l'est Pourquoi donc cette petite voiture entre-t-elle en piste ? Voici les Garcias Ils viennent du cirque Quelle force il faut pour tenir cet équilibre ? L'Autrichien, Monsieur Bauer Fait la révérence avec ses lamas Ils sont plus chevelus que lui Ah ! C'était donc ça On se demande comment onze passagers Ont pu tenir entre ces quatre portes Ils devaient être serrés comme des sardines Les caniches des Dichtra sont très forts Pour sauter et pour pousser Le chien dans le landau ne se fatigue pas trop lui Mais rassurez-vous Ils y vont tous Chacun son tour Les trapézistes français Attendent impatiemment leur entrée en s'échauffant Ce sont les pelletiers De renommée internationale Leur numéro est époustouflant À cet instant On entendrait une mouche voler Sous le chapiteau Les Hudson sont vraiment fantastiques Avec leur numéro de perche acrobatique Voilà les chimpanzés Mathilda et Reggie Qui marchent en équilibre Sur une baguette de bois Ils ont mis leur habit du dimanche C'est Cathy MacDonald du Canada Qui les a dressés On se demande Qui singe qui Beaucoup de gens vous diront Que les Lipizzaneurs Sont les plus beaux chevaux du monde Mais les meilleures choses Ont une fin Les chevaux sont très applaudis L'orchestre aussi Et M. Mariano Remercie tous les spectateurs D'être venus Il leur souhaite une bonne nuit Avant le grand final C'est terminé pour aujourd'hui Mais pas pour tout le monde Il faut bien que quelqu'un Fasse le ménage L'aube se lève C'est l'heure de partir Les éléphants S'en vont vers la gare Les artistes Font démarrer leur caravane Et dans six heures Il ne restera plus Aucune trace du cirque Mais ce n'est pas grave Ils reviendront tous L'année prochaine Mon histoire est terminée Sous-titrage Société Radio-Canada